On ne peut pas en faire un bulletin de dernière heure tant qu'on n'a pas confirmation, mais on aura une canicule. Ah oui, oui, oui. Parce qu'aujourd'hui, il annonce 32. Et bon. Trois jours d'affilée. 30 degrés et plus. Au-dessus de 30 degrés. Et mieux que ça, Montréal, à tous les jours, depuis le lundi, on a battu des records. Ah oui. Et c'est ce qui risque d'arriver aujourd'hui. La différence, c'est qu'aujourd'hui, on ajoute de l'humidité. Donc, ce sera plus lourd, plus accablant, plus collant. On part la journée avec une vingtaine de degrés dans le sud du Québec. C'est évidemment bien différent sur le centre et l'est. Mais les indices humidex aujourd'hui, surtout sur le sud de l'Ontario et le sud du Québec, ce sera entre 34 et 38. Alors, vraiment, c'est chaud aujourd'hui dans des conditions variables. Merci. Je vous en prie. Des nuages de temps en temps, des petits nuages qui vont donner de l'ombre un peu. Et on va le prendre. Et on en a besoin. Oui, oui, parce qu'on est dans la chaleur, mais c'est une chaleur aujourd'hui qui est accablante. Quand on dit accablante, c'est parce qu'il y a de l'humidité dans l'air. Donc, des indices humidex entre 34 et 38. 38 à Montréal. Maximum prévu, entre autres, à Montréal. De 32 degrés Celsius. On va battre un record. Ça, il y a de fortes chances. Puis, ce fut le cas depuis lundi. Et donc, si ça se concrétise, c'est sûr qu'on dépasse la trentaine. On aura notre canicule aujourd'hui confirmée. Il y a peut-être quelques averses. Tantôt, Karine Bastien s'est fait un peu surprendre. Et là, je le vois bien. Regardez, tu sais, quand je dis 30 %, là, c'est des petites, petites, petites averses que vous voyez. C'est 30 % du territoire. C'est exactement ce qui s'est passé. Probablement qu'il pleuvait sur elle, mais même pas sur son caméraman. Donc, apparemment que c'est ça, oui. Ça ressemble à ça. Donc, conditions variables, humidité aujourd'hui, risque d'averse peut-être à l'occasion dans une probabilité très faible. Ensuite, demain matin, ça s'ennuage. La nuit prochaine, en passant, c'est encore chaud parce que c'est le cas ce matin, là, autour d'une vingtaine de degrés. Et en mi-journée, mi-après-midi et en soirée, averses et orages. Et là, il y aura vraiment une transition vers des températures de saison, vendredi, samedi et dimanche. Ce sera différent. Et je vois aussi des précipitations pour la fin de semaine un peu. Ça existe, hein? Bien, c'est ça. Je la sors expressément pour ça, pour envoyer un signal clair. Ça prend de l'aération de toutes parts. Voilà, voilà, voilà. Regardez, hier, on a battu un record à Montréal. Un record de 1963 avec 31 et des poussières. Aujourd'hui, on s'enligne pour 32. Évidemment, un record qui va tomber, qui date de 1967. Mais je vous ajoute aussi de l'humidité, vraiment beaucoup. 34 à 38 en termes d'humidex aujourd'hui. Donc, c'est ce qui fait que ce sera plus collant, plus lourd. C'est une chaleur qui est assez, bon, on sent que c'est plus compact. Donc, on a 20 degrés pour commencer. Ça, c'est dire que ça ne s'est pas refroidi la nuit passée. Et vous l'avez peut-être remarqué, un peu plus à l'est, donc Québec et compagnie, les conditions sont quand même plus fraîches. Vous êtes dans vos normales de saison. Il y a peut-être 30 % possible, sinon c'est plutôt variable. De temps en temps, quelques nuages qui vont donner une petite pause de soleil. Mais encore là, dans certains cas, ce sont des nuages de haut niveau. Ceux-ci vont servir de filtre, mais on s'entend, ça ne fait pas beaucoup, beaucoup d'ombre. Alors, en après-midi, peut-être parfois un petit risque d'orage. Ça va aller à demain. Demain matin, ça sent nuage. Et là, de ce que je vois, les précipitations vont commencer en après-midi à Montréal. Et jusqu'en début de soirée, ça pourrait brasser pas mal. Demain, on attend un maximum de 28. Donc, on va vraiment sentir la transition de jeudi tard à vendredi pour ce qui est, en fait, justement, de ces températures plus agréables, c'est-à-dire un peu plus saisonnières, mais surtout un peu moins collants. Donc, on le voit assez bien ici. Et pour la fin de temps, il va faire chaud encore toute la journée. Et la nouveauté, ce sera accablant aujourd'hui. Oh, accablant. L'humidité, vous savez, quand c'est chaud, c'est collant, on trouve que c'est écrasant. C'est exactement ce qui s'en vient. Et on commence la journée avec 21 degrés Celsius dans le sud du Québec. Ça s'est peu refroidi, évidemment, la nuit passée. À l'est de Québec, c'est un autre monde. Là, on est vraiment dans les températures de saison. Donc, indice humidex aujourd'hui pour toute cette portion, entre 35 et 38 à l'humidex, toujours, dans des conditions assez variables. Donc, des petits moments de nuages, mais pas grand-chose pour donner un certain répit. Merci. J'en prie. Qu'on pas dans l'œil. Et de l'humidité, beaucoup d'humidité. Indice humidex 38 aujourd'hui, au thermomètre 32. Et hier, on a battu un record de chaleur qui datait de 1963. Aujourd'hui, ça va se concrétiser. Non seulement ça, mais cette canicule aussi va se concrétiser. Et donc, le record à batte aujourd'hui date de 1967. Puis hier, il n'y a pas que Montréal en passant. Évidemment, dans les Laurentides, dans le nord, dans le reste du Québec, on a battu des records. Donc, c'est vraiment chaud. Ça se sent ce matin. Regardez la carte. Évidemment, c'est l'Ontario. Ça se rend jusqu'à peu près, je dirais, Saint-Apollinaire. Après ça, ça descend à Saint-Apollinaire. Vous êtes plus près de 12 degrés ce matin. Et là, évidemment, plus frais dans l'est avec une dizaine de degrés. Des températures, oui, chaudes. Des conditions variables. Peut-être quelques gouttes à l'occasion ici, mais c'est très peu. Et c'est vrai que sur Terre-Neuve, aujourd'hui, il y a encore des averses résiduelles. Un peu hier, c'est un peu plus concentré. Donc, variables, oui. Petite probabilité en après-midi, en soirée. Vous voyez les petites tâches. C'est à peu près 30 à 60 %, mais bon, je dirais 30-40. Alors que demain matin, ça s'ennuage. Et là, les précipitations, au départ, on avait anticipé assez de tôt demain matin. Mais là, ça semble vouloir se décaler un petit peu dans le temps. Donc, fin de matinée, début d'après-midi, mais surtout en soirée, l'équivalent d'une quinzaine de millimètres. Ça pourrait barder pas mal, honnêtement. Ça veut dire que là, l'humidité va descendre. Puis comme on sera vraiment dans des conditions assez chaudes, assez humides, là, l'air frais va s'installer par la suite. Et en résumé, bien là, les températures pour vendredi, exemple, ça va être plus près de 25. Et demain, autour de 28. Donc, demain, ça va être vraiment une journée de transition avec les averses et les orages. Mais retenez ceci aujourd'hui à l'ombre et hydratation parce que c'est vraiment très, très chaud. Et en plus, cette humidité, ce côté accablant est différent par rapport aux précédentes journées. Très bien. Merci. J'en prie. Bonjour, Julie Jasmier. Bonjour, Marc-André. Il y a 80 ans déjà, la mer était houleuse. Il y a fait froid toute la nuit. Mais apparemment que c'est pas comme ça aujourd'hui. Alors, de toute façon, vous aurez peut-être la chance de voir sur vos cartes ce que ça donne. Entre-temps, chez nous, il faisait encore chaud cette nuit-là. Bien, c'est ce que je... Je partais avec ça. C'est ma manchette du matin. 21 degrés en ce moment à Montréal. Si vous pensez avoir un petit répit cette nuit, bien non, c'est assez chaud. Et la nuit prochaine aussi, à peu près la même chose. Hier, on a battu un record à Mont-Tremblant. J'ai vu Shefferville-Fermont aussi. Donc, hier, Montréal, 31,4 degrés Celsius. Et aujourd'hui, on attend 32. Et on va battre techniquement un record qui date de 1967. Alors, c'est encore chaud. Et aujourd'hui, surtout, c'est l'humidité qui s'en mêle assez sérieusement dans des conditions assez variables. Alors, voilà. Merci. Je vous en prie. Notre journée chaude qui s'annonce. Non seulement chaude, collante aujourd'hui de l'humidité. C'est vraiment ici que ça se passe. Ce sont des indices humidex attendus de 34 à 38. Donc, plus accablants aujourd'hui. Avec un petit vent du sud-ouest. Et regardez, Québec est tout à l'est. Ça reste dans les normales de saison. Et parfois, ce matin, 30 % de probabilité d'averse. Ça peut être comme ça un petit peu cet après-midi aussi. Mais dans l'ensemble des conditions variables, des conditions chaudes, avec un record qui sera battu d'ici la fin de la journée. On a battu aussi un record lundi et mardi à Montréal. Parlant d'hier, parce qu'il n'y a pas que Montréal, Mont-Tremblant. J'ai vu aussi Radisson. Puis, Shefferville et Fermont ont battu des records de chaleur hier. Donc, variable de temps en temps, petite probabilité, oui. C'est demain que ça... En fait, la nuit prochaine sera encore assez chaude, autour d'une vingtaine de degrés. Demain matin, ça s'ennuage. Et on attend en après-midi de la pluie. Ça va s'étirer jusqu'en soirée. Il pourrait y avoir de 10 à 15 mm dans cette perturbation, permettant de l'air un petit peu plus confortable de rentrer. Et pour ce qui est de vendredi, il restera encore quelques averses à la traîne. Donc, des conditions qui seront, oui, toujours pluvieuses un peu. Peut-être une dizaine de millimètres vendredi. Et pour la fin de semaine, au départ, je voyais, bon, à peu près une dizaine de millimètres par jour. Ça semble être vu un peu à la baisse. Donc, tout n'est pas perdu pour le week-end, mais je ne vois pas un très grand soleil pour samedi, ni pour dimanche. Donc, voilà. Puis, en début de semaine prochaine, ça semble vouloir se maintenir dans les normales de saison. Merci. Et Clément Roy, l'auteur de cette photo, le créateur, a remporté, c'est ça, parmi les 20 plus belles photos. Elle est spectaculaire. Évidemment, c'est en mode manuel. Les photographes comprennent ce que je veux dire. Il n'y a rien qui a été fait mécaniquement. Ça s'est fait, évidemment, à la manipulation de l'appareil. Et c'est de toute beauté. Et ce concours-là, c'est 465 000 photos. Wow! 465 000 photos. Donc, puis, ça a été publié. Il y a ça. Puis, il y a plusieurs pays qui participent, évidemment. Elle était de toute beauté. C'est un ciserain flammé. C'est ce que mes recherches ont dévoilé. D'accord! Alors, aujourd'hui, c'est une belle journée pour prendre son envol, mais les conditions restent assez chaudes, assez collantes, surtout l'humidité qui rentre tranquillement pas vite aujourd'hui. Et indice humidex 35 à 38, surtout ici. Je vous dirais que c'est vraiment une bonne partie du sud de l'Ontario et le sud-sud-ouest du Québec, avec un petit vent. Un petit vent du sud-ouest aussi. Peut-être quelques avers ce matin. 30 % on voit ça sur le radar en ce moment. Il y en a aussi sur le Saguenay. Mais en général, des conditions variables. Très chaud la nuit prochaine encore. Au moins une vingtaine de degrés dans le sud, le sud du Québec, le sud de l'Ontario. Ça s'ennuage durant la matinée. Et après quoi? Bien là, on verra la pluie en après-midi, en début de soirée, une quinzaine de millimètres. Je dis pluie, mais ça pourrait être en fait fort probablement des orages. Orages peut-être même parfois forts. Et ces précipitations-là vont s'étirer quand même un certain temps. C'est-à-dire qu'on les aura, oui, jeudi jusqu'à tard. Ensuite, vendredi, il en restera. Des conditions qui sont évidemment très, très chaudes.